Bonjour, bienvenue dans Orzone sur Télégo. Dans cette émission, vous allez retrouver tous les résultats des clubs du lanceois. C'est parti ! Dans cette émission, on vous parlera du Racing Club de Lens qui est toujours leader de son championnat de France de Ligue 2. On vous parlera également de la réserve qui a calé contre Sedan. Dans le clapping, on restera du côté de Lens avec l'inauguration d'un nouveau terrain de foot et l'arrivée d'une association œuvrant dans le milieu de l'insertion et du sport. Dans l'invité de la semaine, on vous parlera du Boxing Club bilisien qui vous présente le championnat des Hauts-de-France de boxe. Ce sera samedi à Billy Montigny. On en parlera avec Guillaume Tornu, entraîneur et homme fort du club de boxe de Billy Montigny. Sans oublier l'agenda de votre week-end. Vous êtes dans hors-zone, restez avec nous. On vous parle tout de suite du RC Lens. Allez, les sangs et or, bien sûr ! Ils sont revenus de loin, les joueurs de Philippe Montagnier. Ils étaient menés 1-0 sur le terrain de Rodez et ils ont réussi à renverser la vapeur grâce à un doublé de Gaëtan Robaille. Au classement, Lens reste leader de son championnat de Ligue 2 et reste concentré sur son objectif, à savoir la montée en Libyen. Par contre, la réserve observe une baisse de régime. Défaite 2-0 pour les jeunes lanceois contre Sedan, une ancienne équipe professionnelle qu'a notamment connue Lens, notamment dans les années 2000. Malgré la présence du professionnel Thomas Vincenzini et de nombreux joueurs provenus soutenir la réserve dans les tribunes, ça n'a pas suffi. Défaite donc 2-0, Lens est 9e au classement de la Nationale 2. Vimy concède le nul sur la pelouse de Maubeuge en Nationale 3, mais ce nul ne fait pas tomber Vimy de son trône de leader, donc toujours une première place pour les coéquipiers de Gary Ambroise, international haïtien. Lens s'incline dans le choc du week-end dans le bassin minier, et une défaite 2-0 sur sa pelouse contre Cambrai en R1. Le match Saint-Omer-Avion a été reporté, il se jouera dans une prochaine date. Et enfin, grosse défaite en R3 pour les carabiniers de Billy Montigny qui s'incline 3-0 sur la pelouse de Billy Lémine. En volleyball, on respire. On respire du côté de Harne avec le volet-club de Harne qui s'impose sur le parquet de Levallois, 3-7 à 2. On respire également du côté du hard volleyball. Victoire 3-1 à la salle maréchale contre la réserve de Rennes. Une victoire qui fait du bien aux rouges et noires qui remontent au 6e rang de leur championnat élite. En handball, les carabiniers de Billy Montigny ont décroché un très très beau succès en N2 contre Saint-Valéry. Une victoire 34 à 24. Par contre, les filles n'ont pas connu le goût de la victoire ce week-end. Défaite 27-30 pour Harne sur le terrain de Brest. Et puis les Lémines s'incline d'un petit but sur le terrain d'Alfortville, 28 à 27. Dans un instant sur l'ABM, on vous présentera l'agenda de ces clubs dans le secteur de l'ancien vin. Mais avant, on repart du côté de Lens avec l'arrivée d'une association. Ils étaient nombreux sur le bord de la place de Kersi à Lens pour l'inauguration du mini-stade. Et surtout l'arrivée de l'association Sport dans la ville. Une association qui va permettre aux jeunes des quartiers de Lens de s'insérer par le sport. Il y avait du très beau monde, comme je l'ai dit. Et notamment des joueurs du Racing Club de Lens, Cheikh Traoré et Vitor Costa, qui en ont profité pour couper le ruban et pour faire quelques passes avec les jeunes. C'est un reportage signé Télégoël. Sport dans la ville est une association qui est née il y a 20 ans à Lyon dont l'objectif est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 6 à 25 ans. Nous inaugurons aujourd'hui le troisième centre sportif que nous avons créé dans la région Hauts-de-France à Lens, le centre Lens-Cité des Provinces, sur lequel nous proposerons tous les mercredis et samedis des initiations football pour les enfants, des initiations danses et un programme d'accompagnement vers la découverte, en accompagnant les enfants au voir des matchs de foot ou des sorties ou en organisant des tournois, avec tout un écosystème dans lequel on s'intègre au sein du quartier, les clubs de sport, les centres sociaux, les clubs de prévention. Nous avons un programme pour les jeunes filles, pour favoriser leur émancipation, et un programme pour l'insertion professionnelle qui s'appelle Job dans la ville, puisque nous accompagnons les jeunes de 14 à 25 ans dans leur insertion professionnelle en les mettant en relation toute l'année avec des entreprises partenaires. Le sport dans la ville est implanté dans les plus grandes villes de France, donc Lyon, Grenoble, Marseille, Roubaix aussi, où ils ont deux sites à Roubaix, puisqu'ils en ont créé un deuxième cette année. Ils organisent des tournois, beaucoup de voyages, ils inculquent aussi des valeurs civiques, je pense aussi beaucoup, donc ça peut être intéressant pour la jeunesse de notre quartier. Sur le terrain, c'est axé sur le foot, mais il n'y a pas que le foot, il y a aussi des cours de danse qui ont déjà commencé, puisqu'il y a déjà 15 inscriptions de jeunes filles, donc il y a plusieurs projets sur ce programme. Et en plus, je voudrais aussi accentuer sur le fait qu'aujourd'hui, vous avez vu, ils ont recruté des animateurs, en plus c'est trois lanceois, donc on recrute du local, donc c'est important aussi pour l'avenir des jeunes de notre ville. Et c'est lui qui sera présent toute l'année. La volonté de sport dans la ville, c'est d'implanter des terrains de sport au cœur des quartiers prioritaires, là où il y a vraiment des besoins en termes d'impact social. Nous allons vers les enfants des familles, nous créons un lien avec les familles et ses enfants, un lien de confiance, pour, à travers le sport, le sport qui reste une activité ludique, nous ne sommes pas un club sportif, favoriser ce lien de confiance avec les enfants, pour petit à petit, les emmener vers l'insertion professionnelle. Donc pour ça, nous allons créer un lien de confiance avec eux, à travers les activités que nous proposons. On espère rapidement pouvoir inscrire 200 jeunes à nos activités sportives à Lens, accueillir une cinquantaine de jeunes sur leur insertion professionnelle cette année, et pouvoir essaimer dans toute la région et dans le bassin minier d'autres terrains et d'autres communes. Ces City Stades que nous créons au cœur des quartiers prioritaires sont des lieux de vie qui sont accessibles 24h sur 24, 7 jours sur 7 par les habitants du quartier. On vous donne rendez-vous dès les mercredis à 13h, les samedis à partir de 9h toute la journée, pour inscrire vos enfants à ces initiations complètement gratuites. Et peut-être que vos enfants pourront aussi profiter de nos programmes de découverte et participer tout au long de l'année à des séjours, des camps de vacances et des séjours à l'étranger. Guillaume Tornu, bonjour. Bonjour. Vous êtes entraîneur au sein du Boxing Club bilisien. Merci d'avoir accepté notre invitation dans hors zone. On va parler de ce championnat de boxe des Hauts-de-France. Ce sera samedi à la salle Paul-Éluard de Bili-Montigny. Ça fait combien de temps que le championnat est organisé à Bili-Montigny ? Les championnats sont organisés depuis l'ouverture de la salle. C'est cinq ans que je suis ouvert et ça fait cinq ans qu'on fait chaque année un championnat, soit le championnat du Pas-de-Calais ou soit le championnat des Hauts-de-France. Et quels sont les types de compétiteurs que vous recevez ? Est-ce que ce sont des amateurs, des semi-pros ou des professionnels ? Je n'ai que des amateurs, que ce soit débutants ou élites. On reçoit toutes catégories d'âge, cadets, juniors, seniors. Et au sein du club de boxe de Bili-Montigny, combien y a-t-il de licenciés ? Là, on est à une cinquantaine de licenciés. Et il y a combien d'entraînements par semaine environ ? Trois entraînements par semaine pour les adultes. Et pour les enfants, on en a un le mercredi de 16h à 17h30. On sait qu'en France, il y a de nombreux champions de boxe. On a notamment vu ces dernières semaines de grandes victoires. Est-ce qu'on peut dire que du côté de Bili-Montigny, il y a vraiment une ferveur pour la boxe ? Oui, on peut avoir des champions. Après, c'est le travail. Après, c'est au boxeur donner aussi son maximum à l'entraînement. Un boxeur qui ne s'entraîne pas, il ne peut pas être champion du jour au lendemain. Vous, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez notamment eu une carrière de boxeur. Qu'est-ce que ça fait d'être sur le ring et de se battre tout simplement des fois contre soi-même ? Déjà, il faut avoir, on va dire, la volonté de monter. Parce que les gens disent que c'est simple à monter. Non, ce n'est pas simple à monter. Des fois, on est chez l'adversaire, on boxe chez l'adversaire. C'est qu'on monte sur le ring, on a déjà la pression de l'adversaire, plus les supporters derrière. Alors, après, c'est tout un honneur. Quels sont vos souvenirs de compétiteurs ? Quel est le combat qui vous a laissé un souvenir incroyable ? Quand j'étais champion de France junior. J'étais champion de France junior, on boxait sur deux jours. Ça s'est passé un samedi dimanche. Et on faisait demi-finale, finale dimanche. Et on va dire, la demi-finale, ça ne se passait pas trop bien pour moi. Je n'étais pas dedans. J'ai gagné par arrêt de l'arbitre au quatrième. Avant, c'était des quatre rounds de deux minutes. Maintenant, c'est des trois rounds de trois minutes. Et sur un coup, au Pexus, je l'ai touché au Pexus, il est tombé. Et après, sur la finale, là, ça a été autre chose. Ça a été à la guerre et tout, tous les deux. Et à la fin, au pointage, c'est moi qui gagnais la finale. Quel est le conseil que vous donnez souvent à vos jeunes boxeurs ? Est-ce que vous vous inspirez de ce que vous avez connu ? Ou vous essayez de vous mettre à leur niveau ? Je me mets à leur niveau. Après, je donne aussi des conseils que moi, j'ai déjà eu, j'ai déjà fait. Et après, cet boxeur, soit il est cool, soit il fait sa tête. Et est-ce qu'il y a des boxeurs ou même des entraîneurs qui vous ont marqué dans votre parcours ? Non, pas personnellement. Au niveau du boxing club bilisien, il y a ce championnat de boxe des Hauts-de-France. Alors, on voit, il y aura un combat pro. Est-ce que c'est une première ? Non, chaque année, on essaie de mettre un combat pro. Chaque année, il nous paye. Il nous paye assez frais un combat pro. L'année passée, il n'y a pas pu parce qu'il y avait un gala 15 jours après. Ça, il n'y a pas pu par rapport à ces boxeurs. À cause du problème d'agenda. Là, ils nous ont organisé le neuf. Mais comme ils avaient un boxeur, on va dire, assez frais, ils nous l'ont mis pour le samedi d'après. Donc, ce samedi 16 novembre, à la salle Pôle-et-Lueur, il y aura de nombreux combats et notamment un combat professionnel dans ce gala organisé par le boxing club bilisien. Alors, quand on parle des jeunes et des espoirs, est-ce qu'on doit s'attendre à du gros spectacle, à des chaos, à vraiment des combats de mort de faim ou c'est de la boxe un peu plus technique, un peu plus stratégique ? Ça dépend du boxeur. Il y a des boxeurs qui vont aller plus technique, stratège, qu'il y en a, non. C'est des, on va dire, des bourrins. C'est dès que ça va faire boxe, ça va rentrer dedans. On va avoir de tout. On peut avoir de la technique comme du n'importe quoi ou du bourrin. Et vous, quel était votre style de boxe, Guillaume Tornu, quand vous étiez sur le ring ? Moi, j'étais plus technique. Mais quand je pouvais mettre KO, je mettais KO. Mais bon, après, le KO, il ne faut pas le chercher. Ça vient tout seul. Si on va le chercher, ça peut être l'inverse. On peut se prendre un mauvais coup. On peut se prendre un mauvais coup. Et c'est plus technique. J'étais plus technique. Je marquais mes points et je m'en allais. Le championnat de boxe des Hauts-de-France sera donc ce samedi. Du côté de Billimonti, à la salle Paul-Éluard, l'ouverture des portes se fera à 16h30. 16h30, oui. Combien y aura-t-il de combats, en tout ? Là, on a reçu la liste. On en a 26. 26, donc ça nous promet une très belle soirée du côté de Billimonti. Et souvent, vous avez combien de personnes dans la salle ? 100, 150 ? Oui, on peut compter entre 200 et 300 personnes. Que ceux-là qui payent les entrées. Mais si on compte les boxeurs, les entraîneurs, il faut compter 400-500 personnes. Et comment ça se passe, l'organisation d'une manifestation comme ça ? Est-ce que ça demande une semaine de préparation pour l'installation du ring ? Non, l'installation du ring, on le fait du vendredi. Ça se passe assez vite. Sur une journée, tout est monté, tout est posé dans la salle. Après, nous, au niveau du sponsor, on se prépare déjà un bon six mois à l'avance. 16h30, ce sera l'ouverture des portes pour ce championnat des Hauts-de-France de boxe. Est-ce qu'on peut réserver sa place, Guillaume Tournu, ou il faut se présenter à la salle Paul-Éluard le jour ? On peut réserver, mais le plus souvent, les gens viennent directement sur place. Donc rendez-vous ce samedi 16 novembre à la salle Paul-Éluard de Billimonti pour le championnat de boxe des Hauts-de-France. Avec plus de 20 combats du côté de Billimonti, et notamment un combat professionnel, il y aura du grand spectacle. Et si on veut s'essayer à la boxe, Guillaume Tournu, est-ce qu'on peut se rapprocher du boxing club bilisien ? Oui, on peut se rapprocher, mais là, je suis en effectif complet. D'accord. Par rapport à la salle qu'on a, on ne peut pas mettre plus de personnes. Pour les petits le mercredi, je peux en reprendre, mais pour la semaine, pour les adultes et tout, là, je suis… Complets ? Complets. Mais pour les petits, ça va de quel âge à quel âge ? Je prends de 6 ans, 5-6 ans, jusqu'à 10-11 ans pour le mercredi. Et si on veut vous contacter, on passe par Facebook ? Facebook, j'ai cb-cb-b-dizien sur Facebook. Après, j'ai mon numéro de téléphone. Allez-y. Alors, c'est 06 27 92 33 54. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Guillaume Tournu et à aller voir le meilleur de la boxe dans les Hauts-de-France. Ce sera ce samedi à la salle Paul-Éluard. L'ouverture des portes sera à 16h30 et le billet d'entrée est fixé à 10 euros. Merci beaucoup, Guillaume Tournu. Merci de m'avoir reçu. Entraîneur du Boxing Club Bilisien, bon courage pour ce samedi. Merci. Et bon courage à l'ensemble des boxeurs. Merci bien. Vous êtes bien dans Hors Zone. Et justement, on vous a parlé de la boxe, mais on ne vous a pas parlé encore de ce qu'il va se passer sur le gazon de Bollard ce week-end. On va vous dire tout ça dans l'agenda. C'est parti ! On commence cet agenda avec le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens s'est apposé en championnat et va passer à la Coupe de France. Ce samedi, Lens affronte Boulogne-sur-Mer à partir de 17h au Stade Bollard des Lulis. Un match important avec un petit goût de derby pour les hommes de Philippe Montagnier. D'ailleurs, l'entraîneur s'est confié sur cette rencontre en conférence de presse jeudi. Pour nous, ce n'est pas un bon tirage, même si on est favori, parce qu'on est quand même l'I2, on reçoit. Mais on s'attendait à jouer plus une R1, une National 3 qu'une National et puis Boulogne qui est un derby. En fait, ce statut de favori n'est pas très bon à porter quand c'est la Coupe de France dans une compétition très capricieuse. C'est une équipe qui est vive, qui alerte, qui aime bien se projeter vers l'avant. Quelqu'un qui va nous embêter forcément samedi. Il n'y a que des bons souvenirs. Quand vous faites, c'était une aventure sportive, mais surtout humaine. Quand on part de CFA pour arriver en Ligue 1, et je reste encore avec beaucoup de relations, d'attaches avec les dirigeants de Boulogne. Certains joueurs qui ne jouent plus maintenant, certains sont devenus entraîneurs. Donc un lien, ce lien-là est indéfectible. Et forcément, Boulogne, Laurent Guyot avec qui on a joué ensemble à Nantes. Donc voilà, tout ça fait que ça reste un match particulier, au-delà de l'enjeu. Déjà, c'est un derby. Donc tous les derbys sont difficiles à jouer. Je pense que c'est une équipe aussi qui vient de National. Donc National, c'est beaucoup de duels. Enfin, c'est des matchs quand même costauds. Donc je pense qu'il va falloir s'attendre à un gros match, même si on est favori. Je pense qu'il va falloir vraiment sortir un beau match devant cette équipe qui va tout donner. Et en Coupe de France, souvent, ce n'est pas facile. Ça nous fait aussi un petit challenge pour nous, parce que nous, on travaille beaucoup la semaine. Mais il y a une hiérarchie, c'est Jean-Louis qui joue. Et voilà, la Coupe, ça nous permet aussi de nous montrer un peu et d'avoir du temps de jeu. Quand on sait la ferveur de ce club et le stade que c'est, c'est vraiment un plaisir. Je suis très heureux de pouvoir faire mon premier match officiel à Bollard. On est à domicile, c'est un derby. On est sur une bonne dynamique. Donc il y aura quelques turnovers, mais beaucoup moins qu'en Coupe de la Ligue. Et la différence, c'est que la Coupe de la Ligue, on jouait en semaine. Donc il fallait vraiment reposer les joueurs. Puisque là, même si on a joué lundi, du lundi au samedi, tout le monde est reposé. Nous, toutes les compétitions, le but, c'est de jouer et aller le plus loin possible. D'autant plus que les premiers tours de Coupe sont les week-ends. Donc ça ne nous perturbe pas dans notre calendrier. On a plutôt envie d'entretenir notre dynamique en championnat par des victoires en Coupe. Puis la Coupe, on sait que ça a une certaine signification pour tout le monde, pour nos supporters, nos dirigeants et même les joueurs. On a cette magie de la Coupe qui fait qu'on est extrêmement vigilants et qu'on ne fait pas trop attention au classement et au championnat, mais plus au potentiel de l'équipe qui peut se révéler à un tour de coupe, spécialement à Bollard et dans un derby. Lens-Boulogne-Sormer, ce match sera à suivre au Stade Bollard et le Lys à partir de 17h. Vous pouvez réserver vos places sur le site internet du Racing Club de Lens ou même en vous rapprochant de la boutique Emotion Foot. Pas de match pour la réserve du RC Lens qui se déplacera en Alsace du côté de Belfort. Vimy va également être sur la route. Vimy affrontera la réserve d'Amiens dans son championnat de National 3. Le Sanguel jouera la Coupe, pas la Coupe de France, la Coupe de la Ligue du côté du Stade Béthinois. Les joueurs de Raphaël Coulon vont affronter les protégés de Jean-Claude Froissart. Avion jouera également la Coupe de la Ligue sur le terrain d'Air sur la Lys. Et enfin au basket, le Basket Club de Liévin sera en déplacement sur le parquet de Poissy. Le coup d'envoi sera donné samedi à 20h. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. Toute l'information dans le bassin minier est à retrouver sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël mais également sur la page Facebook de rbm99.67. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas vos baskets. Sous-titrage Société Radio-Canada